Salut YouTube ! Salut ! Il est là ! Il est là ! Baldur Z3 ! Ça fait seulement 19 ans que je l'attends ! Baldur Z3 du coup, en Early Access, le dernier bébé de l'Ariane Studios, les créateurs de Divinity, qui reprennent une licence chère à mon cœur, que vous devez le savoir si vous avez suivi un petit peu ce qui se passe sur YouTube. Eh bien, on attend beaucoup trop de choses de ce jeu. Euh... Et puis, ça, 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 ça va être beau ! Du coup, euh... Ouais, 19 ans, des rumeurs qui avaient eu lieu déjà sur un Baldur Z3 il y a quelques années, autour d'un... Sur un Baldur Z3 The Black Round, qui n'a jamais vu le jour. J'avais eu bon espoir de le voir arriver à une suite, quand la licence a été reprise par Beamdog pour les éditions améliorées, les Enhanced Éditions. Mais euh... Hello Capi ! Je me doutais bien que t'arriverais tout à l'heure. Nous sommes prêts, on y va. Donc du coup, après la reprise par Beamdog, j'espérais hein, Baldur Z3, finalement c'est euh... Ça a été fait par euh... Sage of Dragonspear. Qui était bien mais pas top. On va se créer un profil. Puisqu'il faut donner un profil, que nous appelons Fedaran. Fedaran. Nous devons créer une nouvelle partie. C'est tipar. Oui euh... Je veux bien donner mon accès à Windows, tu es bien sympathique. Ah, je sois de la classe, on sait pas encore, on verra ça. On va d'abord se profiter de l'intro. Mec, je vais présider ces godasses donc ils voient le bas. Bah ouais euh... Ça fait partie des pouvoirs qui est inutile mais euh... indispensable. Lévitation à 3 cm du sol. C'est à peu près aussi utile que parapluie à Warhammer. On est d'accord que ça a l'air d'être le spermatozoïde le plus agressif de l'univers. C'est un crossover entre Baldur's Gate et Stargate. Baldur Stargate. Ça serait bon ça. Tu me regardes quand je te mets des trucs dans les yeux. L'odeur claire, oh la la. Ah j'avoue que je suis assez tenté euh... Je suis assez tenté de faire un lanceur de sort. Alors, la création de perso, voilà, on va passer 8 ans. J'espère que vous aimez euh... vous faire chier. Alors, origine. Donc on a un perso prétiré qui s'appelle Tav, qui est une haut-elfe claire. C'est assez joli, il y a une madame qui chante derrière. Euh, visiblement on peut choisir des... les origines des personnages. On pourra les choisir plus tard. Euh, la manière de ce qu'ils faisaient dans Divinity 2. Et on pourra par contre euh... Donc choisir soit une origine prédifterminée. Soit une origine personnalisée. Donc voilà, on n'a pas le choix. C'est... La euh... Mais respecte, je t'encadre du coup. Je vois qu'on a des bonnes références. Alors, acolyte. Donc on peut sélectionner un historique. Charlatan. Alors, l'acolyte. Vous avez passé votre vie à servir un temple, à apprendre les rites sacrés et à offrir des sacrifices à la ou aux divinités que vous vénérez. Un charlatan. Expert et ses transactions clandestines. Le charlatan est un grand baratineur qui n'hésite pas à mettre son bagout à profit pour s'enrichir. Tant crède. Criminel. Vous avez l'habitude d'enfreindre la loi et de faire appel à des relations peu recommandables pour vous en sortir. Ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'on choisit un profil, on a des maîtrises différentes qui vont arriver et qui vont devraient s'imposer des... Qui vont imposer un petit peu notre style de jeu qui vont aussi nous donner des bonus. Vous pouvez être un artiste. Guerrier sous classe guerrier. Je suis bourrin de spécialité. Gros bourrin. Vous ne vivez que pour faire vibrer votre public. Qu'il soit constitué de gens du peuple ou de monde de l'aristocratie. J'ai oublié de remettre ma gueule au premier plan. Hop là, retour de ma gueule. Un héros du peuple. Prenons inlassablement le parti des petites gens. Vous n'hésite pas à affronter les tyrans et monstres de tout le poil pour défendre la veuve et leur chelot et leur félin. Oui donc en fait on est un gilet jaune un peu. Oui, j'aime les petites gens. Oui, j'en ai que Mélenchon moi. C'est déculasse ce que vous faites. Je crois mieux que je ferai plus de l'immunisation. Artisans de l'île. Bon, je vais pas vous faire toutes les descriptions parce qu'on a pas fini. Un noble. Vous avez passé votre enfance au sein d'une famille de l'élite sociale. Un ermite. Sûrement avec Thierry. Un sauvageon. Les sauvageons. C'est pour Jean-Pierre Chevènement. Un sage. C'est pas nous. Un marin. Un soldat. Un gosse des rues. Un acolyte. Bon alors du coup, on va peut-être... Est-ce qu'on peut pas revenir à notre origine après ? Ça dépendra pas mal de notre race et de... Et de... Notre classe. Alors la race, on en a neuf... De huit de disponibles, pardon. On a elfes avec des sous-races. Elves des bois ou... Oh elfes. On a Tieflin. Donc qui est d'ascendance démoniaque. On a trois sous-races de Tieflin. Et ça c'est chouette. On a les dros. Donc les elfes noirs. Dévoués à Lloyd. Ou de la salle d'arène. Donc ils vivent en surface. On a les humains. De type humain. Comme un peu des humains. On a les githiankis qui viennent d'un autre plan. On a les nains. Ils sont... Ils sont petits et acariatres. Ce sont des nains. On a les demi-elfes. Qui nous rappelleront bien sûr. Je vois qu'on s'acharne sur les nains. Le chat semble enthousiaste tout de même. Ou les halflings. Qui est léger ou curvaillant. Donc on a déjà pas mal de races et de sous-races pour avoir l'accès. Ça fait plaisir. D'ailleurs. Ok. Je crois que Tancred va hurler toutes les races qui passent. D'ailleurs est-ce que je cache pas un peu la sélection des races ? Si je cache la sélection. On va se mettre là. Ah Vicogneur on espère qu'on va la croiser. Ça se passe normalement un siècle après les jeux originaux. Donc peut-être que... Peut-être qu'on croisera. Je crois que je suis des elfes. Je te rappelle que tu as suivi mes let's play de je ne sais pas combien d'heures avec un elf. J'ai hésité à faire un demi mais... Il peut y avoir des améliorations de charisme plus 2. Gityonki ça peut être tentant aussi. C'est une race qu'on a pas dans les autres... Originaire du plan astral. Les Gityonki sont des combattants exceptionnels. Qui sont formés au manuement de l'âne d'argent. Les sillonnent les champs de bataille à dos de dragons rouges. Ils cherchent à néant de tirer les flagelleurs manteaux. Dans l'ancien empire les a réduits en esclavage et ascender les repirandus. Il y a des malus low level sur certaines races. Je ne pense pas. Ça c'était les anciennes éditions. Mais je pense pas que je serais la cinquième là-là. Gityonki donc. Plus 2 en force. Plus 1 en intelligence. Il n'y a pas de demi-orc. C'est ce que je constate. Les humains ils ont plus 1 partout. Ils sont un peu cheatés. Dextérité plus 2 pour l'elf. Alors. Trop de choix. J'ai envie. J'ai envie de tout faire. Bon tifling visiblement. Intelligence charisme. Force charisme. Force charisme pour un tifling parfait pour faire un paladin. Ouais humain c'est fort à priori. Dextérité plus 2. Charisme plus 1. Mais drôle je suis pas trop fan. C'est un peu trop cliché de jouer le grand ténébreux. Bon alors déjà on va répondre à une question simple. Un homme. Ou. Une femme. Moi je serais bien parti pour une femme. Puisqu'on a fait le let's play avec un homme. On pourrait faire. Une femme. Ça changerait un peu. On pourrait créer des pourrines femmes. On peut faire une naine. Ça peut être marrant. On va voir après les options de personnalisation. Ça peut être sympa. Euh. Constit plus 2. Sagesse plus 1. Constit plus 2. Force plus 2. Maîtrise de la hache d'arme. Est-ce que c'est pas quand même tentant de faire. Une nana super bourrine avec une hache à deux mains. Ou un mec super bourrin avec une hache à deux mains. On va faire un abo. On va faire un bon gros guerrier. Alors l'apparence. Alors là ça va être infinisant. J'ai pas vu la race. Il y avait d'autres choses en dessous. Apparence. Alors on va te faire une voix. Pas assez euh... Pas assez désagréable. Un peu trop féminin. Une femme et nains. Allez c'est parti. Un peu trop euh... C'est pas mal comme voix on va dire. Alors la tête visiblement il doit avoir moult choix. Ouais. Ouais. Ok. Bon après de toute façon j'suis posté une. On peut lui mettre une barbe ! Game of the year. Euh... Ouais. 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 Moi j'aime bien celle-là. Ouais mais nan c'est quand même sympa. On va être un carrière très désagréable. Et on va taper les gens à coups de hache à deux mains. C'est quand même tentant. Ouais. Bah moi j'aime bien la 5. Ou la 3. Les visages sont bien faits en tout cas. Elle elle a un air un petit peu plus... Je vais te défoncer. 3. Allez, va pour 3. 5 plus racailles. Bah justement euh... Une femme moche c'est quand même chiant. Bah nan elle est bien. C'est une naine des culs. Donc normalement elle est censée avoir la peau un petit peu plus euh... Allée que les nains euh... Nan mais c'est les nains d'oeuvre qui ont la peau plus allée. Comme ça c'est pas mal je pense. On sent qu'elle a l'habitude d'être au soleil. Euh... Dans les mines. Sûrement. Et euh... Voilà quoi. On peut faire les yeux marrons. Parce que les gens ne mangent pas suffisamment les jeux marrons dans les jeux. En général c'est toujours les beaux gosses aux yeux bleus ou aux yeux verts à faire les yeux marrons ça. Voilà. Comme ça ça lui donne un regard déterminé. Alors la chevelure j'ai l'impression que le choix est infini encore une fois. Elle va commencer à la lutte. Ah non. Probablement pas. Bon c'est un petit peu euh... Minimaliste comme coupe. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Petit côté euh... Ça rappelle l'héroïne de euh... Ce jeu où il y a des dinosaurs mécaniques euh... Vous savez de quoi je parle. Pfff... Mouais... Celui là j'aime bien. Petit côté tueur de troll de Warhammer que j'aime bien. Le 7 je retiens. Ou shove éventuellement hein. Shove avec une barbe... Petit côté Plincess Lay ou celle là. Il y a de diverses outils de mécaniques de cheveux. Il peut faire shove hein. Il peut faire shove avec une barbe. Il y a quand même des coiffures Barbara Gold Et on peut aller à l'aventure et avoir les cheveux Magnifique J'ai pris un coup de shit Ah il y a quand même une sacrée beubard Ça c'est quand même pas mal Sérieux la beubard ? Bah pourquoi pas Vouquins c'est pas mal Vivement les romances Mais oui ! Mais oui ! On peut lui mettre des tatouages Est-ce qu'on peut lui mettre des tatouages crâneaux ? Ça peut être sympa Deep Loop Je sais pas si c'était le premier Ouais non Deep Loop Des runes au-dessus des yeux C'est lui qui va se la taper les dalles Écoute la beauté c'est principalement l'intérieur On dirait un Warboy de Mad Max Il n'y a pas de tatouage qui recouvre tout le crâne C'est dommage Écoute Je dis le Warboy Le set est joli C'est vrai que ça va bien C'est un peu la classe Style de maquillage On va repartir à zéro pour voir ce qu'il nous propose Comme quoi on peut avoir une pilosité très développée Et être coquette L'un ne va pas s'en battre Bon le 3 ça me semblait pas mal Plutôt comme ça pour lui donner un regard ténébreux De style j'ai les yeux enfoncés d'un mètre dans le crâne Et si tu m'embêtes je te casse le bras Ça te rappelle une ex Il y a une histoire là-dessous qu'on aimerait bien connaître Du coup Eh ben on va partir sur elle Classe On avait dit qu'on faisait une bourrine Alors pour l'instant on a Guerrier, rôdeur, roublard, démoniste et magicien Du coup ma volonté de faire barde Et déjà Tombe déjà à l'eau Tu peux choisir la carac ? Oui après là-bas Bon on avait dit qu'on faisait un guerrier Pas ses maîtres dans l'air du combat Le guerrier porte son armure comme une seconde poule Et manie toutes sortes d'armes avec une habileté inégalée J'ai hâte d'avoir une grosse hacha de main Pour l'instant il est une épée C'est bien mais c'est un petit peu une arme d'humain Regardez-moi Regardez-moi cette classe quoi Allez Ça c'est beau C'est beau L'action second souffle Vous puisez en votre endurance pour protéger les blessures Une fois par jour vous pouvez récupérer un des dix plus un Rôdeur, roublard, démoniste C'est warlock je pense Les magicien On fera pas magicien Pour cet early access on fera pas attraper les tous On va faire guerrier Qu'est-ce qu'on veut comme compétences Je pense que Vous recevez un bonus dans toutes les compétences Que vous maîtrisez Ce bonus augmente en fond pour votre niveau Et il s'applique à tous les tests concernant cette compétence Bon il y a des trucs pas disponibles Par exemple on peut pas être très persuasif Alors que bon Je veux dire quand même Intimidation ça me semble quand même pas mal Un coup de boule s'aperçoit je suis d'accord Bon intimidation, perspicacité, athlétisme ça me semble pas trop mal Bon alors histoire peut-être à la base de perspicacité Genre pas trop intellectuelle Mais encore que si c'est intelligence, sagesse Plutôt perception peut-être même que perspicacité Ah je suis obligé de le prendre Bon bah ok donc Va pour ça Très bien faisons comme ça Il y a mon mot sur mon ex qui reste à l'écran Mais ça va balancer ton crâne Alors les carecs On a 27 points à attribuer Alors ça se base sur la règle de Donjo et Dragons 5ème édition Sachant quand même que les anciens Battle of the Dead se basaient sur les versions Advanced Donjo et Dragons qui étaient la deuxième édition Autant dire qu'il y a eu quand même quelques versions d'écart Et on va On peut pas baisser en dessous de 8 en charisme La sagesse on s'en fout On est à bourrin La concite c'est pas mal On peut pas monter plus en force Il va peut-être falloir plus que 2 points Ah on peut monter à 17 maxi en force 16 en course titre pour les You good rule 16 en course titre ça me semble pas mal pour les points de vie On va peut-être mettre plus en intelligence Parce que être intelligent en général dans les jeux ça sert Ou plutôt en charisme comme ça ça éviterait qu'on ait un mal sur intimidation Il doit être 2 points charisme De qui rêvez-vous ? Qu'est-ce qui vous attire irrésistiblement ? Euh oui je veux bien mais moi j'étais censé me retrouver un J'étais censé me trouver un nom quand même Et l'heure d'autre origine Non intimidation c'est charisme L'heure d'autre origine Je pense que D'accord ça vous permet de voir les maîtrises Je pense que ça me servira pas trop Origine raclure Bah vas-y raclure des bidets Alors plutôt criminel Ou plutôt charlatan Ou c'est vagin carrément Parce que bon On sent qu'elle a pas eu accès à rasoir depuis quelques temps quand même Ou marre hein histoire d'être un arbre Vraiment what the fuck Fille de balle Ils l'ont pas encore mis Sauvageon ça donne quoi ? Ça donne athlétique c'est survival Ça me semble pas mal Ils sont drôquement binaires C'est en effet possible Nom de personnage Trouvons un nom de personnage qui claque J'irais bien sur Gautrekina Ce qui me semble un bon nom pour une naine Meurtrière C'est le penchant féminin de Gautrek C'est Gautrekina Gautrekka Je trouve que Gautrekka C'est un manque de ce côté un petit peu suave Un petit peu Qui reste sur la langue de Gautrekina Tu vois Gautrekina Gros UH Non Gautrekina Du coup au niveau des compétences On a acrobatie, athlétisme, intimidation et survie Ça me semble bien Moi je veux être pour ça On a à peu près aucune compétence qui nécessite d'utiliser son cerveau Ça me semble très bien On est d'accord Pour Gautrek De qui rêve-t-on la nuit ? C'est une bien bonne question Et bien déjà on va pas rêver de drôle c'est sûr Sauf si c'est pour les massacrer Conchitina C'était pas mal Conchitina Allez va pour Conchitina On rêve d'une espèce de Zeus C'est Conchitina avec sa grosse bébare Et rasée du crâne Rêve de Zeus mais version naine Avec une voix Ah je suis très contente de cette génération là Ah oui elle pourrait rêver de Fade Ça serait une très bonne idée On va refaire les gueules de Fade Bon déjà c'est pas la demi-œuf C'est la demi-œuf des bois Il a pas trop le vaut du charisme Quelle gueule il pouvait bien avoir On parle quand même de l'enfant de balle Donc quand même un peu de respect Ouais le 1 il est quand même générique Le 2 il me semble pas mal Il est un peu un gros pif Ou lui il est pas mal non plus Il a un teint un peu boisé Ça manque de pixels pour le reconnaître Ouais mais ça ça viendra après Les yeux Les yeux verts Allez Les cheveux il avait des cheveux quand même assez longs je pense Dans mon esprit Dans mon imagination il avait des cheveux longs Il avait sûrement pas une coupe des mots Ça c'est sûr Mais c'est vrai que dans mon imagination il était beaucoup plus pixelisé Ça non Ça bof Ça c'est pas mal encore le 23 Tout le monde a su que c'était vert parce que ça l'indique Quand je pointe Sinon j'aurais eu l'air con D'ailleurs aujourd'hui j'ai fait conscience à mes yeux pour acheter des bananes mûres Elles sont dégueulasses Elles sont pas du tout mûres Voilà Sachez-le Ma vie est très difficile Ce n'est pas un surfeur californien C'est l'enfant de bal Un peu de respect Ah bah ça c'est pas mal Ça c'est plus le genre C'est Les gaulasses Que voit tes yeux d'elf Bon de la barbe non parce que c'est un demi-elfe Ouais on a bien mis demi-elfe Les cheveux ils étaient noirs Alors plutôt black neutral Black raven Black brown Plutôt black brown Pas de tatouage Pas de maquillage Ça me semble pas mal Est-ce qu'on pourrait gommer ses poils disgracieux sur le torse Je vous rappelle que je suis un demi-elfe Il est pas mal Il est quand même pas un square de charisme dégueulasse il me semble Je ne sais plus combien il avait Mais c'est pas immonde Et puis maintenant que c'est techniquement un dieu Il va pas être moche comme un pou Bref Partons A l'aventure Respect quand même pour le flagelleur mental Qui a quand même eu le courage D'essayer de le transformer Conchita la naine Heureusement qu'ils n'ont pas les mêmes goûts que nous esthétiquement J'espère que ma gueule vous cache pas cinématique Oh je n'ai rien à l'avoir de plus Oh je n'ai rien à l'avoir de plus Ça déménage C'est joué touche touche Proctel va nous avouer qu'il y a une grande ancienne dans le chat Moi ma monture c'est un dragon rouge On est loin des couilles malades Oui bah Ouais normal hein C'est mon dragon C'est mon poney Il s'appelle Capucine C'est ce qui se passe quand on mange mexicain C'est plutôt sympa le style du vaisseau des flagelleurs Ça va trancher chérie T'es sûr 4 niveaux 1 c'est suffisant pour cette quête Oui Pour les dragons de niveau 2 peut-être Tout le budget n'est pas passé à la cinématique j'espère Le doute est permis On verra plus tard Ah rien de tel qu'un petit feu de joie Mais bonjour j'ai l'éclame Ah mais voilà pourquoi on pouvait pas faire un geek yankee Une romance aurait été beaucoup trop cliché Ah c'est la bonne ambiance Il y a de la DCA des diablotas de merde On sent bien cette vibe Je suis un pauvre glodo Qui commence dans une bibliothèque pute pourrie Avec M'habiter mon couteau C'est la fin de l'early access Alors je sais pas si c'est la fin de l'early access Mais Youtube on a fait La création de perso Et on a vu la cinématique d'intro Du coup il va falloir attendre la suite Sur ce je vous dis à la prochaine Téanam – Sous-titrage FR 2021